Bonjour à tous, nous poursuivons la lecture audio du livre d'André Adoul, Dieu et mes sous. Deuxième partie. Dieu le premier servi. Septième chapitre. L'intendant malhonnête. Parabole de Jésus. Luc 16, verset 1 à 14. Il y avait un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit en lui-même, « Que ferais-je ? Puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens, piocher la terre ? Je n'en ai pas la force. M'endier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître, et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « Sans mesure d'huile, » répondit-il. « Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, écris, cinquante. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « Sans mesure de blé, » répondit-il. « Et il lui dit, « Prends ton billet et écris, quatre-vingt. » Le maître loua l'intendant, infidèle, de ce qu'il avait agi en homme prudent. » « Ah ! Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles vous feront défaut. » « Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important, et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. » « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable ? » « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous ? » « Aucun serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada